Qualifier les surprises, un grand principe ce matin dans ce téléfoot, on ne donnera pas le résultat d'un match avant d'en avoir vu les images. Ça vous va Thierry ? Oui, c'est une excellente initiative, du reste on le fait souvent sur cette chaîne, lorsqu'un match est retransmis ailleurs. Avec Jean-Mimi ? Oui, on ne donne pas le résultat, on se bouche les oreilles, car le suspense vraiment en football est essentiel. Et en coupe, c'est la magie qui compte. Alors la magie c'est le gros contre le petit, et le petit hier c'était Bretignolles, 2000 habitants. Oui, Bretignolles-sur-Mer, parce qu'il y a deux Bretignolles en France. Il y a cinq divisions d'écart entre Bretignolles-sur-Mer et Nantes, et hier soir le stade de Bretignolles était jugé trop petit, donc la rencontre s'est déroulée à la Roche-sur-Yon. Direction la Vendée avec un entraîneur exceptionnel, vous allez le voir, Philippe Guégan. Les volets sont fermés, la maison de pêcheurs est devenue résidence secondaire. Nous sommes à Bretignolles-sur-Mer, 2000 habitants l'hiver, 40 000 l'été. La commune est plantée au cœur de la Vendée, à 80 kilomètres de Nantes, au bord de l'Atlantique. Steve Gavoie a 25 ans. Le club lui a trouvé un travail en échange de sa signature. Il est employé au rayon droguerie et sera arrière-droit face à Nantes. Je pense que c'est à niveau physique qu'on va avoir des problèmes, c'est cette peur-là. Parce que sinon, dans le reste de l'approche du match, et le match en lui-même, je ne pense pas qu'on ait à avoir peur. Au contraire, on joue sans pression, on a réussi à faire l'exploit d'arriver jusque-là. Donc maintenant, pour nous, c'est le petit plus. Il faut absolument qu'on soit hyper concentré, hyper sérieux dans tout ce qu'on va faire. Un entraîneur, Philippe Guégan, salarié à mi-temps, deux séances programmées chaque semaine. Bretignolles est sixième dans son groupe en division d'honneur. Un objectif aussi, c'est prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. D'accord ? Prendre du plaisir sous le regard du président, Christophe Chabot. Ici, il n'est question que de cela, et tant pis, pour la prime de match. À notre niveau, la prime de match le dimanche, c'est un sandwich au pâté. Sur cette opération-là, on mettra peut-être des cornichons dedans après ce match-là, mais c'est tout. Je pense que dans l'esprit, ça ne fait pas partie de notre philosophie. Si chacun de vous se sacrifie pour l'équipe, si chacun, quand le mec s'est fait passer, quand il s'est fait un gris-gris, on lui a fait un petit pont, il a passé pour un con, si l'autre, il remonte, il dit « putain, il ne va pas me la faire ! » Là, à ce moment-là, les mecs, ils vont ramer, les gars. Ils vont ramer pour vous faire chier. 19h hier soir, l'entraîneur Philippe Guégan poursuit la causerie d'avant-match. Là, il y a déjà 6-7 mai. Vous entendez qu'il gronde le terrain ? 7000 personnes dans le truc, les gars. Alors, écoutez-moi une dernière fois. Moi, je veux qu'à la fin de ce match, je veux qu'à la fin de ce match, écoutez-moi, vous puissiez tous dire « j'y étais » dans le truc, avec cette lueur dans les yeux qui veut dire « j'en suis fier ». Vous avez entendu ? « J'y étais » contre le FC Nantes. Allez, c'est parti, les mecs. Ouais, vous mettez si vous voulez. Et puis, du plaisir, les gars. On n'oublie pas l'essentiel. Et ils y étaient. Il y avait donc un peu plus de 7000 personnes dans le petit stade de La Roche-sur-Yon. Et ça va particulièrement mal débuter pour les Bretignolets, puisqu'après simplement deux minutes de jeu, Montérubio, servi par Suffo, inscrit le premier but 1-0. Ça ne pouvait pas plus mal commencer. Les gars, il faut se serrer ! Merde ! À la sixième minute, les Nantais qui n'ont pas pris cette rencontre à la légère. Montérubio sur le côté gauche, en retrait pour Suffo. Et deuxième but, Freddy Pottero est battu. On joue à présent la quatorzième minute. Allez, ensemble ! Faut y être à la tombée, les grands, là ! Et regardez ce qui va se passer. C'est rare. Dans quelques secondes, toute la ville de La Roche-sur-Yon plonge dans le nord. Ah oui, c'est normal. Oh putain, c'est bon, ça. Ça a pété. Oh merde ! Ah, c'est pas le stade, c'est la ville. On reste dans notre match, les mecs, parce que... Eh, écoutez-moi, on reste dans le match. Eh, c'est pas dans 45 minutes, on aura le temps de dire on jouera demain. Pour l'instant, on va y retourner dans le chantier. Ça bouge de partout. Alors, pour l'instant, on reste dans son match, on se déconcentre pas. Parce qu'en étant concentré, il y a 2-0 quand même. Alors, si vous vous déconcentrez, vous ne faites pas le truc, là. 45 minutes d'interruption. Le chantier se poursuit en deuxième période. Une occasion pour Christophe Pajot. Mais bon retour de Carotti. Il y aura un troisième et dernier but marqué en fin de match à la 74e minute. Inscrit par Galanza, une piche nette. Nantes l'emporte 3-0. Superbe le vélo. C'est bien. Super, t'es top. Super, les gars. Super. Super, c'est bien, les gars. Et il n'est-elle qui... Ah, il y a peu d'artifice, les gars. Super. Allez, bonne fuite, les gars. Super. Merci, les gars. On est ravis parce qu'on ne voulait surtout pas sortir en ayant pris un bouillon. On ne l'a pas pris, histoire. Ça va, les gars ? Je vais être perturbés. Je suis un nouveau lancé, maintenant. On s'est battus avec notre cœur en deuxième mi-temps pour être trop ridicules. Les supporters étaient nombreux et c'est très sympa. C'est un match qu'on ne lui aura jamais, moi en particulier. Je pense qu'à 2-0, si on avait marqué, on aurait pu les faire douter un petit peu. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on est sorti la tête haute et que la fête a été totale. Eh bien, ça doit être ça la magie de la coupe. Et si Bretignolle est la plus petite commune représentée en 32e de finale, la Vitréenne est le club le plus bas dans la hiérarchie puisqu'elle évolue en ligue et a vitré hier soir. Il n'y a pas eu de miracle puisque les Lorientais qui jouent en division 2 se sont imposés très logiquement face à cette équipe de ligue. La Vitréenne puisqu'ils l'ont emporté 4-0. Voici un des 4 buts marqué par Pedro, Malm, Bouafia et Oyaoulé. Et victoire 4-0 de Lorient. Oui, les petits poussets ont donc souffert dans ces 32e de finale de la coupe. Mais la tradition avait été bien respectée tout de même lors du match avancé de ces 32e où Caen, équipe de 2e division, recevait Toulouse, club de 1re division, Hervé Matou. Et il y avait près de 11 000 spectateurs au stade d'Ornano pour assister à la première surprise de ces 32e de finale. Les Canets qui sont à la peine en championnat puisqu'ils sont en position de relégable en 2e division et pourtant ils vont dominer des Toulousains en blanc. Etienne Mendy couvre même le score en seconde période mais ce but est logiquement refusé par M. Lhermitte. Mendy était effectivement en position de hors-jeu. Les Toulousains très décevrants qui ne se créeront que peu d'occasion. La meilleure est l'oeuvre de Patouillard dont la frappe va être magnifiquement détournée par Luc Borrelli. C'est à 20 minutes de la fin que les Normands vont trouver la faille. A l'origine cette action Mendy-Moureau. Moureau accroché dans la surface de réparation par Teddy Richard, le gardien du TFC. Un pénalty accordé par l'arbitre M. Lhermitte. Un pénalty transformé par Etienne Mendy. C'est le seul but du match. Victoire 1-0 du Stade Malherbe. Le Stade Malherbe de Caen dont l'objectif principal reste bien entendu le maintien en 2e division mais qui jouera donc les 16e de finale. Encore Mendy. Encore Mendy comme ils disent. Une victoire en tout cas qui a mis du baume au coeur à cette équipe normande. Oui ça fait pas de mal quand on est 20e en 2e division. C'est le cas de Caen en position de relégable donc et qui va chercher à se sauver. Je vous rappelle également que Toulouse se porte bien en D1 10e. Mais ils ont été éliminés. Trois autres matchs opposaient des clubs de 1e division et des clubs de 2e. Alors Metz, le leader du championnat, se déplaçait au Mans. Bastia recevait New York et Caen recevait Valence. Ce match sentait le piège. Le leader du championnat, Metz, se doutait que la réception organisée par les Manceaux au Stade Léon-Bollet serait chaude, très chaude. Devant 9000 personnes, les 100 et or se procurent la première occasion. Cafouillage monstre dans la surface de réparation de Lionel Letizy. Bakary frappe le poteau. Les Lorrains sont passés près de la catastrophe en début de match. La Letizy parvient à détourner cette frappe. Les Manceaux jouent très bien le coup. Nous sommes maintenant en seconde période. Il reste quelques secondes à jouer. Et sur cette occasion, c'est Poisson qui a une balle de 1-0. Ballon qui passe juste à côté des buts gardés par Letizy. Il faut donc jouer la prolongation au Mans sur ce coup franc. Regardez bien, les Manceaux à l'œuvre. C'est du grand spectacle. Une action brésilienne avec à l'arrivée un but signé. Boulila. On joue depuis 92 minutes. Et Le Mans mène 1-0 contre le leader du championnat. Un but fabuleux. Regardez le travail de Ré. Qui dévie le ballon sur Boulila. Letizy battu 1-0. 107ème minute maintenant. Un coup franc en faveur des Messins. Rodriguez. Laine Lucarne. Bé de masse est battu. Metz revient au score grâce à son but en maison Bruno Rodriguez. Il faut donc en venir à la séance des tirs au but. L'attention monte sur le banc de touche. Revillot face à Letizy. Et arrêt du gardien Messin. C'est bien parti pour le football club de Metz. Lionel Letizy une nouvelle fois qui part du bon côté. Il sort le tir au but de Bernardo. Et finalement Rodriguez est réussi le sien. Lionel Letizy arrêté trois tirs au but. Metz s'impose difficilement. Après avoir éliminé Monaco en coupe de la ligue. Niort ne bénéficie plus de l'effet de surprise à Bastia. Les Corses à l'attaque d'entrée de jeu. Sa part de Souma. Casanova lance Prince qui trompe Maliki du pied gauche. On joue depuis seulement 7 minutes. Les Bastia mènent 1-0 et défendront chèrement leur avantage. Réaction Niortez par le libéraux Brault. Frappe repoussée. Il le reprend mais c'est bien capté par Durand. Bastia résiste bien et s'offre même quelques très bonnes contre-attaques. Ici c'est Frédéric Mendy qui tente sa chance de loin. Niort ne réalise pas de nouvel exploit en coupe. Bastia s'impose un but à zéro. Cannes Valence, Cannes Vamy en championnat. Les Canois ont quitté la place de Lanterne Rouge du championnat. Première frappe de Butoba. Cannes qui domine ce match en première mi-temps. Les joueurs de Valence réagissent timidement. Une des seules actions de la première mi-temps avortée par un geste peut-être fautif de la défense cannoise. En tout cas l'arbitre n'a pas sifflé. Les Valentinois vont regretter de ne pas avoir été plus percutant. A deux minutes de la mi-temps, Butoba a servi et Boki qui inscrit le premier but de Cannes. Juste avant la mi-temps c'est l'idéal pour casser le moral de Valence. A l'heure de jeu, Valence est un peu plus pressant et inscrit un but par Mangione. Mais l'arbitre l'annule. Hors jeu donc de Mangione. Toujours 1-0 pour Cannes qui gère le match sans être vraiment inquiété. Sauf peut-être sur cette frappe toujours de Sergi. A la 78ème minute, Butoba sert Marsiglia qui donne juste à côté de lui pour Eboki. Qui marque un deuxième but pour Cannes. Doublé d'Eboki. Cannes s'impose 2-0 grâce à son tout jeune joueur de 18 ans. Il y avait donc 4 confrontations entre clubs de première et deuxième division à se l'éliminer. Toulouse, c'était vendredi, voilà qui a sans doute incité les clubs de première division à se méfier. Puisqu'aucun n'a été éliminé hier contre ceux de D2. Voilà, deux matchs maintenant entre clubs de deuxième division et clubs de national. Les clubs de D2, on le sait, aiment beaucoup sortir les clubs de D1. C'est la traite de la Coupe de France mais l'inverse est aussi vrai. Il y a des clubs de national qui rêvent de sortir des clubs de D2. Alors on va voir si Sedan et Angoulême ont réussi le pari contre Luan Cuiseau et Laval. Lorsque Sedan, le leader du national, reçoit Luan Cuiseau, la lanterne rouge de la D2, la marge est étroite. Et il n'est pas sûr que le favori soit celui qu'on croit. La confirmation avec l'ouverture du score à la demi-heure de jeu grâce à Alex Diroco qui reprend un coup franc repoussé par le poteau Luanais. Cet avantage mérité, les Ardennais vont le conserver jusqu'à la 83ème minute. Le moment que choisit Chaveria pour égaliser sur un centre d'Assadourian. Un partout entre Sedan et Luan Cuiseau. Il faut jouer la prolongation et dès le début de cette prolongation, à la suite de ce corner tiré par Quint et du cafouillage qui s'ensuit, Cissé, en force, donne l'avantage à Sedan dans une ambiance extraordinaire. Dès lors, les Luanais vont prendre tous les risques et en contre, Cédric Mionnet marque tranquillement le 3ème but d'Evers. Sedan, la petite lance, comme on l'appelle parfois, une vraie ville de football. Sedan est en 16ème de finale. Modeste équipe de national, Angoulême en blanc, subit la domination de Laval quasiment toute la première mi-temps. Pourtant, sur leur première occasion, ce sont les Charentais qui ouvrent la marque par Ebrasse à la 41ème minute. Mené 1-0 à la mi-temps, les Lavalois sont un peu assommés. Ça ne s'arrange pas puisque 7 minutes après la reprise, Mas Pimbi résiste à la défense et Serkeno pour le 2ème but d'Angoulême. Laval revient dans la partie sur un superbe but marqué contre son camp par Unia. Mais à 12 minutes de la fin, Boucras inscrit le 3ème but pour Angoulême après un bel exploit personnel. Angoulême qui crée la surprise en éliminant Laval, demi-finaliste de l'année dernière. Il n'y avait que 2 matchs entre équipe de 2ème division et équipe de national. Et les 2 fois, la hiérarchie s'est inversée. Belle performance donc des équipes de national. Et on va rester avec la 2ème division également. La 2ème division car le tenant de la coupe en est un pensionnaire. Les derniers vainqueurs de l'épreuve ce sont les Niçois évidemment. Ils se déplaçaient à Toulon. Thierry, autre club de 2ème division. Alors ce Toulon-Nice on va le voir. Oui, court déplacement pour les Niçois mais ce n'était pas forcément un bon déplacement. Car les derbys sont toujours très chauds entre Toulonais et Niçois. Les Niçois, culotte noire qui attaque le match sur le bon rythme et qui vont ouvrir la marque dès la 9ème minute grâce à Rektop. Un avantage qui sera remis à 0 juste avant la mi-temps car Agalli égalise de la tête pour Toulon. Mi-temps, un but partout. Match très serré entre ces 2 équipes qui se connaissent bien. Mais Nice veut défendre sa Coupe de France en 16ème de finale et prend l'avantage à la 57ème minute grâce à Verschelde. 7 minutes plus tard, nouvelle égalisation signée comme la précédente par Agalli et toujours de la tête. 2 buts partout. Les Varrois ont eu le mérite de revenir 2 fois au score. 90 minutes de jeu, 2 buts partout. On doit donc jouer la prolongation. Et celle-ci sera à l'avantage des joueurs niçois. Des joueurs toulonnais qui prennent l'avantage par Tatarian, un ancien niçois. C'est là où je voulais en venir. Et 1 minute de la fin, Marquet marquera un 4ème but. Le tenant est éliminé. Victoire de Toulon, 4 buts à 2. Voilà effectivement, le tenant de la Coupe de France éliminé. C'était le seul match entre équipes de 2ème division. 2 matchs dans ces 32ème opposés des équipes de 1ère division. Vous pourrez suivre cet après-midi Rennes-Châteauroux à partir de 17h sur TPS. Et puis vous avez pu voir hier sur TF1, c'était avec vous Thierry, le match opposant Lens-Ouavre. Oui, c'était au Stade Bollard. Il faisait un petit peu frisquet, mais c'est normal, après tout, on est en plein hiver. Et l'équipe du président Martel... Là, la logique a été respectée en Coupe de France. Oui, la logique a été respectée. Mais ce sont pourtant les Avrais qui ont disputé une bien belle première mi-temps qui ouvre le score grâce à Pouget sur un exploit de Vikash Dorasso qui aura été très bon, le numéro 10 de l'équipe avraise. Il est du reste toujours très bon, ce jeune joueur international espoir. Et à la mi-temps, le Havre mène 1 à 0. Mais la 2ème mi-temps sera à sens unique, nettement à l'avantage des joueurs l'ançois qui, sur une belle action collective, égalisent grâce à Vérel. Dès lors, on pense que les joueurs de Lens vont réussir à arracher la victoire. Il faudra pourtant attendre les arrêts de jeu pour qu'un joueur entrée à la mi-temps. Il s'agit de 2U, donne l'avantage à son équipe alors que l'on revoit le joli but de Vérel marqué au terme d'une belle action collective. Dernier, onzième corner en faveur de Lens et tête de 2U, qualification lançoise. Mais vraiment, tiré, tiré par les cheveux. C'est dur pour le Havre, mais il fallait un vainqueur. Ce fut Lens. Qualification et l'énergie, en effet. On tourne une page de plus, mais on se retrouve pour la suite de la Coupe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Bientôt avec France 98, nous serons tous ensemble pour partager des moments inoubliables. France 98, c'est beau un monde qui joue. Avec Manpower et Danone, fournisseur officiel de votre fête. Bienvenue dans l'univers des voitures de luxe. Vous êtes à bord d'une voiture d'exception. Une nouvelle Volkswagen. Nous aurions sûrement dû vous la présenter comme cela. Mais la nouvelle Passat de Volkswagen a été conçue pour faire face à la réalité. C'est pourquoi nous l'avons doté de ce qui se fait de mieux en matière de technologie automobile. Nouvelle Passat de Volkswagen. Une voiture de rêve dans un monde de réalité. Tu te crois fort, hein ? Alors mesure-toi, Diddy Congressing. En avion, en aéroglisseur ou en carte, on va voir si tu tiens la route. Surtout avec le kit de vibration, t'as intérêt à t'accrocher. Maintenant, si t'as peur de jouer tout ça, tu peux aussi jouer à quatre. Diddy Congressing, jusqu'à quatre joueurs sur le Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas. Fx Performer de Wilkinson. Wow ! I feel good ! Le rasoir révolutionnaire totalement flexible. Il vous offre enfin la très haute précision et un confort exceptionnel. Jamais la précision n'a été plus agréable. Fx Performer de Wilkinson. Oh, dites donc, vous l'avez drôlement cabossé, votre voiture, là ? Et avec votre assurance, ça se passe comment ? L'accident, c'est toujours compliqué. Ça prend un temps. Comment vous faites pour voir les choses du bon côté, comme ça, là ? Ah oui ! Directe assurance. On y va pour le prix et on y reste pour le service. Directe assurance, l'autre façon d'être bien assuré. Un tunnel sous Manhattan, un accident, une explosion. Une seule chance de s'en sortir. Je vais pas aller ! Sylvester Stallone, des lights en vidéo. Méfiez-vous des tunnels. Découvrez maintenant Lion Jungle Peanut, le lion bleu au goût de cacahuète. Lion, pour rugir de plaisir. Le shampoing 2 en 1 ultra doux au kiwi, vous connaissez ? Bien sûr, vous savez, il est tellement doux que je l'utilise tous les jours. Le shampoing ultra doux 2 en 1 a puiser son extrême douceur au cœur des plantes. Plus de douceur au lavage, plus de douceur au toucher. Mes cheveux sont plus doux, plus brillants. Vraiment facile à coiffer. Et à décoiffer. Shampoing 2 en 1 ultra doux au kiwi, garanti par les laboratoires Garnier. J'ai une déclaration à faire. Dans la nuit du mercredi au jeudi, j'ai cru entendre un coup de feu. J'ai eu le tort de m'inquiéter. J'ai découvert, tué par une balle, dans un lit au deuxième étage, un jeune homme que je ne connais pas. C'est pas qui c'est ? Je n'en sais rien. C'est passé sous votre toit, maître. Et votre fille est mouillée jusqu'aux yeux. C'était pour moi, j'ai tout ça, si tu savais. Belmondo réalise Simonon, l'inconnu dans la maison. Mardi 20h50 sur TF1. Plus tard, j'habiterai sur une immense planète. Il n'y aura que du gazon, avec des lignes blanches, des buts et des ballons de toutes les couleurs. Fédération française de football, 2 millions de licenciés donnent un but à tes rêves. Mettez-vous dans la peau d'un champion et entrez avec soin dans le monde du football, avec Start des laboratoires Garnier. On en revient maintenant, toujours pour ces 32e de finale de la Coupe de France, aux rencontres entre club de première division et club de CFA1. CFA1, c'est-à-dire l'ancienne D4. Marseille, qui est recordmane des victoires en Coupe de France, affrontait 7. Le match avait lieu à Montpellier, mais auparavant, Marseille s'était mis à jour en championnat, car les deux matchs de retard de notre championnat de D1, Cannes-Châteauroux et Marseille-Guingamp, ont eu lieu, Pascal, cette semaine. Oui, ça a eu lieu mercredi. Nous allons débuter par Cannes-Châteauroux. Il s'agissait en fait de la rencontre entre le 17e Cannes et le 14e Châteauroux. Voici les deux premiers buts marqués par Châteauroux. C'est le même scénario, corner de Cacar et but de Traoré. Le premier corner était à droite, à la 6e minute. Voici le deuxième corner de l'autre côté, corner de Cacar. Mais cette fois, donc du gauche et but de Traoré. 2-0 pour Châteauroux après 14 minutes. Cannes étant rouge et blanc, il va d'abord réduire le score par Grassi. Un superbe but dans le petit filet de Guéguin. 2 buts à 1, Grassi qui fait beaucoup de bien à cette équipe de Cannes. Et le ballon passe entre les jambes, voilà, de Moulin. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Ce ne sera pas le score final, puisque Vanenburg, servi par Mouret, égalise. 2 buts partout, cette fois-ci, c'est terminé. Le stade Vélodrome à Marseille. Marseille qui reçoit Guingamp et premier but cette saison pour Titi Camara. On joue depuis 3 minutes et l'OM mène 1-0 à l'origine de ce but. Une ouverture de Gravelen. Et Camara permet donc à Marseille de mener 1-0. Dixième minute et bientôt 2-0 avec cette ouverture. Regardez la fin de deux corps de Gravelen. Et hop, une ouverture d'Echoifny pour Gravelen. 2-0 donc Gravelen qui apparemment démarre l'année aussi bien qu'il l'avait terminé. Et Ravanelli va aussi scorer, puisqu'il marque le troisième but à la 28e minute. Marseille s'impose 3-0, score acquis à la mi-temps. Et Gravelen fait peut-être sa meilleure saison depuis qu'il est en première division. C'est pas peut-être, c'est sûr. On revoit le but de Ravanelli. Ça va lui faire du bien. Lui aussi, Marseille donc qui a battu Guingamp et qui allait à Montpellier affronter le glorieux football club de 7, l'un des plus grands clubs de l'avant-guerre. Il avait donc bien préparé ce match de coupe, l'Olympique de Marseille, d'autant qu'il retrouvait Christophe Dugary. Oui, Dugary ne pouvait pas jouer contre Guingamp puisque le match avait lieu avant le 31 décembre. Et à l'époque, Dugary n'était pas qualifié. Il a donc effectué ses grands débuts hier avec le maillot de l'OM. A noter que Roland Courbis avait choisi de laisser souffler Ravanelli et Laurent Blanc. Direction Montpellier pour ce 7, Marseille. 7 qui joue en CFA. Laurent Blanc est à Montpellier chez lui. Il a donc accompagné ses partenaires et peut-être évoque-t-il avec Louis Nicolin cette Coupe de France gagnée avec Montpellier en 1990. Première surprise dans les tribunes, il y a près de 15 000 spectateurs au stade de la Mosson. 7, il est vrai, n'est qu'à quelques kilomètres. Et sur le terrain, on retrouve Christophe Dugary qui va effectuer ses grands débuts avec l'OM. 5 minutes de jeu, coup franc pour Marseille, tête d'Éric Croix et bon arrêt de Labruna, le gardien de 7. 7 qui évolue en CFA, championnat de France amateur et qui occupe une place en milieu de tableau. Des Cétois qui sont sans complexe à l'image de cette action. À la 15e minute, un ballon pour Kelfa. Il décale sur la droite, Mouraud qui prend sa chance. Kepke relâche et Bertin préfère mettre en corner. Sous un autre angle, la même action. On revoit cette frappe de Mouraud qui inquiète Kepke et la défense marseillaise. 20e minute, coup franc dans l'axe, 30 mètres face au but de Labruna. Bertin a frappé, Labruna s'est bien couché. On prend les mêmes et ça recommence avec des conséquences différentes. 35e minute, frappe de Bertin, il a changé de côté, sa frappe trouve le poteau. Gravelen a suivi et ouvre la mare. Marseille mène un but à zéro. Regardez Xavier Gravelen et son numéro 10, il se baisse pour ne pas contrer ce ballon. Et va bien évidemment très vite se relever pour aller le propulser au fond des filets. 41e minute maintenant. Xavier Gravelen encloche ce ballon pour Dugarry. La volée, c'est bien joué. Labruna qui repousse et la défense sétoise qui met en touche. On suit l'action dans sa continuité. La touche pour les Marseillais. Gravelen en déviation pour Moses. Une, deux, c'est bien joué. Faute d'œillet sur le capitaine marseillais en l'absence de Laurent Blanc. Et donc pénalty pour Marseille signalé par Monsieur Duhamel. Eric Roy, toujours en l'absence de Laurent Blanc, est chargé de le tirer. Et il transforme et contrairement à ce qu'indique le panneau d'affichage à la pause, c'est Marseille qui mène 2-0. Reprise avec des sétois très entreprenants. Et cette frappe de Mouraud repoussée par Kupke. Ce n'est pas terminé mais cette fois Folana frappe au-dessus. Marseille maintenant avec Ludovic Assois rentré en cours de jeu. Double contact, c'est bien fait. Frappe pied gauche et superbe réflexe de Labruna. Il était prêt à contre-pied et c'est du pied gauche qu'il a pu écarter le danger. Les Marseillais vont toutefois ajouter un troisième but en fin de match. Gravelen est contré par Labruna. Brando récupère et assure sa frappe dans le but vide. Benaratz et ses partenaires sont éliminés mais ils n'ont pas à rougir de leur défaite. Le tableau d'affichage a retrouvé des couleurs. Christophe Dugarry, sorti au bout d'une heure, a effectué une rentrée satisfaisante. C'est vrai qu'en attaque, je crois qu'il y a de bons armes offensives. C'est à Roland de les utiliser au mieux possible. Mais je suis sûr qu'on peut faire de grandes choses dans cette fin de saison. Sept n'a pas été ridicule. Loin de là, Claude Calabuig peut donc féliciter ses joueurs. Encore et moins. On a pris la plus grosse équipe de France. Bon, on a sorti avec la joie quand même un peu. Tant de monde au stade. Ça fait vraiment plaisir. C'est des larmes, c'est pas des larmes de joie, de tristesse. C'est la tension qui retombe, c'est quoi ? J'ai déçu, parce que je suis de Marseille, j'ai déçu. D'après moi, j'ai déçu et tous les gens sont venus me voir. C'est pour ça que je pleure, c'est tout. Dans la soirée, les joueurs C3 et leurs dirigeants se sont retrouvés autour d'une bonne table. Il leur reste maintenant à se reconcentrer pour la suite du championnat de France amateur. Et cette Marseille, c'est pas une affiche inédite, puisqu'en 1934, ces deux clubs s'étaient rencontrés en finale de la Coupe de France. Sept s'étaient imposés de buts à un, je crois. J'étais pas né, je l'ai déçu. Moi non plus. Il y avait 46 000 spectateurs, déjà à l'époque, c'est pas mal. Voilà, toujours la première division contre le CF1. CF1, la quatrième division, c'est le préféré avec Aubert Villiers. Alors, pour la troisième fois en quatre ans, Aubert Villiers était au 32e de finale de la Coupe. Bordeaux n'emmenait pas l'arche face au club de la famille Belkéblat. Il y a quatre frères, Belkéblat. Karim et Youssef sont dirigeants. Kamel et Zizek sont joueurs. Kamel a été blessé hier et Philippouy nous parle de cet Aubert Villiers Bordeaux. Journée un petit peu particulière pour les jeunes amateurs d'Aubert Villiers. Ce soir, ils rencontrent les pros de Bordeaux. Pour la circonstance, Zizek Belkéblat et ses coéquipiers n'ont rien changé à leur façon de faire. Pas de mise au verre spéciale. Et comme d'habitude, toute l'équipe s'est retrouvée à l'expo, le siège du club, pour une collation classique. Ensuite, départ vers Saint-Ouen, la pression monte. Cette boule que j'ai en moi, elle va exploser et c'est là où je vais devoir m'imposer. Rituel encore dans les vestiaires, c'est aussi le moment où les joueurs d'Aubert Villiers oublient qu'il y a trois divisions qui les séparent des Girondins. Prudent, l'entraîneur Patrick Loire donne ses dernières conseils. Il y a un moment, il faut qu'il y en ait un qui dépasse sa fonction et qui monte un tout petit peu d'un front. Qu'on ne soit pas là, qu'on n'ait pas un trou entre l'attaque et la défense. Apparemment, tout est en place. Les gars, sérieux, ton solidaire, les gars. Au ras, c'est pas grave, on s'encourage. L'ambiance acquise bien sûr à la cause d'Aubert Villiers, ce sont les plus petits. Mais début de match difficile. Quatrième minute, coufran de Muzampa, tête d'Assignamé, tête de Pavon, Assignamé encore. Nouvelle tête, mais le ballon est retombé dans les pieds de Wilthor. De Bousseliou ne peut rien faire. 1 à 0, coup très dur pour Aubert. Bordeaux se rassure. En fait, le début de rencontre semble carrément à un scénario catastrophe. Afanou sert Grenet sur le côté droit. Centre de Grenet pour Muzampa, qui donne en retrait pour Wilthord. Et 2-2, doublé de Sylvain Wilthord. Lui aussi est originaire de la banlieue, mais aujourd'hui, il fait le bonheur des Girondes. Aubert Villiers est un petit peu dans les cordes. Farid Lachèbe tente sa chance sur ce coup franc, mais ramé et vigile. 33ème minute maintenant, Buembassa pour Thiam. Ballon perdu, ça peut coûter cher, et là, ça va être précisément le cas. Sa Vélgique avec Lassland. Lassland pour Sa Vélgique, qui a bien poursuivi. Il réussit à s'entrer de l'extérieur du pied. Wilthord récupère ce ballon et le place dans le but déserté par Bousseliou. Les Bordelais ont eu une période creuse avant la trêve, depuis tout va bien. 3-0 à la mi-temps, l'ambiance n'est pas joyeuse dans le vestiaire d'Aubervilliers. Karim Belkebla exploite. Et puis, qui marque qui ? Qui marque qui ? Le 6, là, il faut bien un joueur qu'il prenne. Leur 10, il faut bien un joueur qu'il prenne. Parlez-vous un petit peu, organisez-vous. Vous leur avez filé le match. Vous leur avez donné. Vous leur avez donné, mettez-nous en 3 dans la gueule, parce que c'est vous qui vous faites à Ratchiri, là. Et oui, le rêve s'est transformé en cauchemar. Aubert a maintenant 45 minutes pour sauver les apparences. Dès le début de la deuxième période, Thiam tente sa chance. Malheureusement, son tir passe au-dessus des buts de Ramey. 53ème minute, nouvelle action pour Bordeaux. Centre de Ferrier, tête de Wilthord et superbe arrêt de Kamel Bousseliou. Les banlieusards sont complètement métamorphosés. Centre de Michalowski, tête d'Amoum, Ramey est battu. 3-1, l'honneur des joueurs de la Seine-Saint-Denis est sauvé. Sur ce but, Amoum reste allongé, mais il se relèvera. On revoit donc cette action et l'engagement d'Amoum qui a permis à Aubert de réduire l'écart. 59ème minute maintenant, peut-être le tournant de cette rencontre. Une frappe de Zizek Belkebla, Ramey prend ce ballon. Est-ce qu'il est retombé derrière, devant la ligne ? Difficile à dire. Pour l'ingé et la blague, le ballon est à l'intérieur. De toute façon, c'est vraiment très délicat de se faire une idée. La frappe de Zizek était superbe, mais M. Chéron a choisi de ne pas accorder le but. Aubert Villiers ne s'en remettra pas. 63ème minute, centre de Ferrier. Papin se faufile entre la blague et Amoum. Papin marque le 4ème but. Il vient de rentrer il y a quelques minutes sur la pelouse. Et on le retrouve à la 70ème minute. Face à 3 joueurs d'Aubervilliers, il réussit à passer le ballon à Wilthord. C'est ce qui s'appelle un caviar. Et de 5, 4ème but personnel pour Sylvain Hout. 89ème minute maintenant. Centre de Ferrier. Chaffet de la tête. Il réussit à reprendre ce ballon. Non, finalement, il glisse. Et Papin ne fait pas de cadeau. 6 à 1. Ce n'est pas tout à fait terminé. Des malheurs de cette équipe d'Aubervilliers. Quelques secondes plus tard sur ce dégagement de Gralac. Chaffet tête en retrait. Papin intercepte. Il efface Bousseliou. 7 à 1. L'addition est lourd. 3ème but de Jean-Pierre Papin. A la fin du match, les supporters envahissent la pelouse de Boer. Retour au vestiaire difficile pour Papin et Wilthord. Héros de la soirée. Contrat rempli. Il ne fallait pas qu'il y ait de surprises avec la différence de division qu'il y avait. Bon, on a rempli notre contrat. Bon, on est content. On va continuer notre course en avant depuis la rentrée de Noël. On savait qu'il fallait prendre le match très au sérieux, essayer de marquer rapidement. Je crois que tout le monde a essayé de faire le maximum. On a marqué d'entrée deux fois après l'année de jeu. Je crois qu'à partir de là, c'était plus difficile pour les amateurs. Bordeaux a assuré l'essentiel. La qualification, 7 à 1. Les joueurs d'Aubervilliers, eux, sont déçus. C'est difficile, mais bon, ça restera un bon souvenir dans deux mois, deux, trois mois. Pas immédiatement. C'est pas facile, c'est pas facile parce qu'en face de nous, il y avait quand même 11 professionnels. Et nous, on s'est un peu trop livrés. À la finale, s'il y avait eu l'Ajax en face de nous, on aurait voulu aussi les presser. On aurait dû rester à notre place et puis exploiter les comptes s'il y en avait. Vous avez eu l'impression à un moment que vous pourriez peut-être arracher un résultat. On y a cru pendant 10 minutes, mais ça a été court. Et la soirée s'est terminée dans les salons du Stade Boer. Sobrement, les joueurs n'avaient plus vraiment le cœur à faire la fête. 7 buts, c'est le record de la soirée. Deux buteurs simplement, Viltor des Papins. Bordeaux et Elibob débutent bien l'année. Deux matchs, deux victoires. Et on reste avec nos trois divisions d'écart, c'est-à-dire première division contre CFA 1. Et nous allons maintenant en Côte d'Or à Dijon. Le club Dijonais recevait Monaco, les champions de France. À Dijon, Pierre Pironnet. À Monaco, on avait promis du changement. Promesse tenue, Ludovic Julier traîne son nouveau maillot. Plus surprenant, le retour d'Éric Dimeco qui n'avait plus joué depuis 11 mois. En tâme de match rassurante pour Monaco, corner de Julier. Remise de Trezeguet, tête de Legwinski qui marque... Sylvain Legwinski qui a bien anticipé la remise de Trezeguet. Il ouvre la marque après 14 minutes de jeu, mais se blesse au genou en retombant. Il sortira quelques minutes plus tard. Ouverture du score et 8 pour l'ASM. À peine l'engagement fait, Thierry Henry reçoit le ballon. Dribble éclair et frappe instantanée. C'est sur le poteau droit de Vigzorek. Monaco domine. À la 27ème minute, sur un très long dégagement de Fabien Barthès. C'est au tour de Julie, transférée de Lyon pour 42 millions de francs. Le transfert franco-français le plus cher de l'histoire de s'illustrer. Accélération, fin de 2 Henry. Trezeguet, but sur Vigzorek qui capte le ballon en deux temps. Dijon qui évolue trois divisions plus basses en hardy. Remoisse-nez déborde de côté gauche. Il fixe bien la défense monégasque et tende sa chance sans inquiéter Barthès pour autant. Monaco mène donc 1-0 à la mi-temps. Début de seconde mi-temps. Dimeco pour Thierry Henry. Une frappe puissante à ras du poteau. Henry a manqué là la balle de match. Dijon, avant dernier en CFA, sort de sa réserve et joue plus haut. Remoisse-nez prend le meilleur sur Lefebvre. Cafouillage du Maconjic. Monsieur Derrien estime qu'il n'y a pas, passe en retrait et le jeu se poursuit. Nouveau coup franc pour Dijon, vite joué par Perez. Remoisse-nez part à la limite du hors-jeu. Frappe, Barthès repousse. Remoisse-nez reprend et égalise. L'IES pour les 7500 spectateurs Dijonais. Et pour David Remoisse-nez, l'attaquant Phénomène, auteur de la moitié des buts de Dijonais en championnat. Formidable travail de David Remoisse-nez qui résiste au retour de Dimeco et trompe Barthès. Il reste à ce moment-là 12 minutes à jouer et le public Dijonais se prend à rêver d'un exploit. Monaco fait le forcing. Dernière seconde du temps réglementaire. Diaw frappe, repoussé, Kondjik de la tête, ça rase la transversale. Monaco et Dijon disputeront donc les prolongations. Des prolongations qui ne sont pas du bout de l'encadrement monégasque, qui espère une issue plus rapide. Pourtant sur un excellent travail de Julie côté droit, contrôle orienté de la tête, accélération. Et centre parfait, Monaco marque à nouveau par son stoppeur bosniaque Kondjik. Premier match et première passe décisive pour Julie, qui se sent déjà à l'aise à Monaco. J'essaie de rentrer dans le jeu de Monaco et je pense que ça va très bien. Maintenant, il reste 2-3 trucs encore à régler. Ce n'est pas dès le premier match qu'on va arriver à faire ça. Je pense que c'est un bon début et j'espère faire de bons matchs avec l'Est Monaco. Monaco reprend donc l'avantage à la 97e minute, mais n'est pas à l'abri pour autant. Longue balle pour Remoisse-nez qui frappe en angle fermé. Dans la seconde prolongation cette fois, Remoisse-nez encore lui est à la lutte avec Fabien Barthez. Ballon pour Guillon qui tente le lobe, mais ça passe au-dessus. Monaco s'impose donc 2-1. Dijon avant-dernier en CFA sort la tête haute de son premier 32e de finale de Coupe de France. Pour nous, c'était la récréation là aujourd'hui. Je crois qu'on a oublié un peu nos misères en championnat. On fait de bonnes prestations malgré le manque de poids. On n'a pas beaucoup de réussite. Mais je pense que si on continue sur cette voie-là, on devrait se sauver cette année. Quant aux monégasques, ils sont qualifiés, mais pas rassurés. En ce moment, on piétine un peu notre football. On n'arrive pas vraiment à se trouver. Et bon, les mauvais résultats aidants, on est un petit peu moins confiants que sur la fin de la saison. Toujours D1 contre CFA1, Segrès recevait Auxerre. Le match avait lieu au stade Jambouin d'Angers, très rempli pour l'occasion. Ambiance de fête à Angers pour Segrès Auxerre. Les spectateurs du stade Jambouin d'Angers sont en pleine forme. Ce qui n'est pas le cas de Guirou. Coup de retour sur le terrain, mais pas totalement remis d'un méchant virus qui l'a cloué au lit une dizaine de jours. Première action pour Segrès à la troisième minute. Les joueurs de Segrès gagnent leur duel en homme à homme face aux joueurs Auxerre. Bonne occasion devant le but, mais la reprise de Châtelain est trop molle. Huitième minute, Coufran, Yann Lachuaire. Non, finalement, Diomède, son pied gauche. Belle frappe puissante dégagée par Patrice Courtin. Segrès qui tient tête à Auxerre. Coufran bien placé et le but de Stéphane Trottier pour Segrès. C'est un exploit. Segrès mène à la marque contre Auxerre. 1-0 au bout de 20 minutes. Le délire total dans les tribunes. Une minute plus tard, Auxerre vexé, attaque par Diomède. Centre, il n'y a personne ici. C'est Martin, le défenseur de Segrès, qui marque contre son camp. Quelle déception pour les supporters des jaunes. Il a paniqué Martin, il n'y avait aucun danger. Et un partout donc. Le pied gauche de Diomède au corner. La tête de Guy Varche pour le deuxième but d'Auxerre. Ouf, ça soulage d'avoir dans son équipe le meilleur buteur du championnat de première division. Victoire d'Auxerre 2-1. Mais Segrès a été valeureux. Ils se sont battus, ces joueurs. Ils ont marqué. Un très bon souvenir. La preuve, le public les remercie. Le championnat. Ça me fait bien le souvenir. Merci. Je suis content de nous avoir rencontrés. Vous êtes un heureux instituteur. Bah oui. Moi j'ai raté le concours d'entrée à l'école normale. Moi je vais proposer. Mais non, j'ai plus de regrets parce qu'à mon âge je serai en retraite. Et la retraite c'est tellement triste. Et oui, vous n'avez pas rêvé, Guy Roux a changé de bonnet. Ça prouve que les piges de TF1 sont bien employées. Une parenthèse dans cette journée de Coupe de France avec le journal de la Coupe du Monde. Oui, nous sommes à 143 jours de la Coupe du Monde. Et les collégiens de Choisy-le-Roi en banlieue parisienne ont vécu un véritable conte de fées cette semaine. Écoutez, regardez. Le mardi 13 janvier restera sans doute à jamais gravé dans les esprits des élèves du Collège Henri Matisse a choisi le roi. Michel Platini, co-président du CFO, Seb Blatter, numéro 2 de la FIFA, Marie-Georges Buffet, ministre des Sports, se sont rendus dans leur établissement. Pourquoi ? Pour y découvrir une superbe exposition consacrée à la Coupe du Monde et réalisée par les élèves. Mais surtout pour se voir remettre une charte de bonne conduite des joueurs pour la prochaine Coupe du Monde. Une charte basée sur le fair-play qui a été élaborée par quatre classes de sixième et une de quatrième avec l'aide de leurs professeurs, dont Yves Quignou, frère de Joël, l'ancien arbitre, extrait. Footballer de la Coupe du Monde, fais-nous rêver en jouant fair-play. Que le beau jeu rime avec paix. Respecte strictement les règles du jeu et rend les jugent en terre heureux. CECU, ému et surpris, a eu l'honneur de remettre cette charte à Michel Platini. Et c'est ensuite tout le collège qui a été plus qu'honoré par Seb Blatter. Écoutez plutôt, le secrétaire général de la FIFA a promis aux élèves que cette charte serait élue par l'un des leurs pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Difficile de trouver. Plus belle récompense. Pour la deuxième année consécutive, Ronaldo a été élu meilleur joueur de l'année par la FIFA. Il devance Roberto Carlos, Zidane et Bergkamp. Le prodige brésilien a reçu ce trophée à Euro Disney. Il a découvert Space Mountain. C'est parti pour le grand frisson. Deux minutes plus tard, le retour. Ronaldo n'a pas tremblé. Enfin, sachez que le comité français d'organisation s'est réuni ce week-end à Opio. Cette manifestation organisée par Jacques Lambert, le directeur général de la Coupe du Monde, a permis aux responsables des différents sites de faire connaissance avant la grande aventure. Voilà, et puis si vous êtes du côté de Clermont vendredi, vous pourrez voir chez les héros de la Coupe de France de l'an passé, le variété qui sera de passage, le variété qui cet après-midi est à Albi. Une page de pub et on se retrouve pour la fin de ce télé. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Pirelli. Ça, c'est mes cheveux. Jamais un pépin. Eux aussi, ils ont trinqué. Le casque, vent, la neige. Oui, mais je les ai super bien entraînés. Tonic Petrolane. Sa formule au complexe nutriactif et aux extraits végétaux nourri en massage le cuir chevelu. Le cheveu y puise une force nouvelle. Enfin, la compète terminée. Pour mes cheveux, je continue l'entraînement. Tonic Petrolane. Une force à toute épreuve. Retrouvez la force de Petrolane dans ses shampoings fortifiants. FX Performer de Wilkinson. Wow ! I feel good ! Le rasoir révolutionnaire totalement flexible. Il vous offre enfin la très haute précision et un confort exceptionnel. Jamais la précision n'a été plus agréable. FX Performer de Wilkinson. Retrouvez les plus beaux moments de la saison 97 de Formule 1. 90 minutes exclusives pour revivre tous les instants forts de la saison. Le meilleur des 17 Grands Prix avec le duel Villeneuve-Schumacher. La cassette plus le livret a un prix exceptionnel de 79 francs. En vente maintenant chez votre marchand de journaux. Oh, dites donc, vous n'avez drôlement qu'à bosser votre voiture. Et avec votre assurance, ça se passe comment ? Un accident, c'est toujours compliqué. Ça prend un temps. Comment vous faites pour voir les choses du bon côté, comme ça, là ? Ah oui ! Direct Assurance. On y va pour le prix et on y reste pour le service. Direct Assurance, l'autre façon d'être bien assuré. FX Studio Line de L'Oréal. Gel fondant FX ne colle pas. Liquid Gel FX, sans résidus. FX Studio Line de L'Oréal. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. France 98 approche. Bientôt, nous partagerons tous ensemble des moments inoubliables. France 98, c'est beau, un monde qui joue. Avec Saïbes, le Crédit Agricole, Yulet-Pacar et France Télécom. Flash spéciale, augmentation générale du carburant. C'est en début d'après-midi que la nouvelle est trouvée sur... Émission spéciale, augmentation générale du carburant. Émission spéciale, augmentation générale du carburant. Une augmentation de tous les temps. Imagine la tête des autres quand ils ont appris que tu étais ensemble, hein ? Alors ? Eh ben alors, rien, rien. Ça dure, ça dure. Ça va être un garçon ou une fille ? Ça vient de quoi ? C'est le grand jour ? Moi je sens que ça va être un petit gars. Hé, hé, c'est dingue ! Un mâle dans cette famille de femmes... Eh ben... Comme elle va ? Elle va bien. Eh ben ça ferait pas de mâle. C'est une fille, hein ? Quand les marmottes font des marmots, on aurait presque soudain une folle envie de fraise. Lundi à 20h50 sur TF1. Mettez-vous dans la peau d'un champion et entrez avec soin dans le monde du football avec Start des Laboratoires Garnier. Bienvenue à Viri Chatillon. Ils sont contents d'être là et retour au football. Peu de résultats. Ils sont en forme, hein, Viri Chatillon. Ils sont en forme. Ils ont marqué 5 buts hier. Peu de résultats spectaculaires, pas de surprise pour le moment. Alors peut-être maintenant avec la première division contre la Nationale. Par exemple, Saint-Denis-Saint-Leu. Eh bien, recevait Lyon. Saint-Denis, dont le directeur sportif est Dominique Rocheteau. Rocheteau, spécialiste de la Coupe de France. Quatre finales, trois victoires. Le reportage de Christian Jean-Pierre. C'est ma première finale de Coupe de France. J'ai 21 ans. C'est la grande époque stéphanoise, hein, puisque l'année d'avant, en 1976, c'était la fameuse année où on va en finale de Coupe d'Europe contre le Bayern de Munich. Donc on arrive en finale contre Reims. Et match difficile. Reims marque le premier par Santa Maria. Donc il mène à zéro. On marque deux buts dans le dernier quart d'heure. C'est un peu le mental qui fait la différence. C'est le mental. Et puis c'est le public qui nous soutient, je me rappelle, dans le dernier quart d'heure qui nous fait gagner ce match. Saint-Etienne, PSG. Le match en lui-même, bon, je crois qu'on l'avait bien démarré. Puisqu'on marque les premiers par Tocco. Et puis ensuite, il y a Michel qui fait, avec son talent, qui fait la différence. Et qui nous met deux buts assassins. Je crois que c'est la 122e ou 123e minute. On réussit à égaliser. Donc j'égalise, je marque le but de l'exilisation à Castaneda. Tous les joueurs, on marque leur pénalty, en fait. Et c'est Christian Lopez, malheureusement pour lui, mais en fait, qui ne rate pas son pénalty. Mais c'est Dominique Baratelli qui la sort, je crois, du bout du pied. Je me rappelle surtout de louer de la joie de Francis Boréli. En 83, c'est encore une belle affiche, puisque c'est Nantes. Et Nantes fait aussi partie des meilleures équipes françaises. Mais bon, le grand moment du match, c'est le but de Touré, j'aimerais le but de José Touré, qui en passant, qui a été un très très grand joueur. C'est la dernière finale, puisque l'année suivante, nous jouons contre Monaco, et on perd 1-0 sur un but de Genjin. Oui. Mais trois finales, ça va. Trois bouts de France, c'est bon. C'est bien. Pour affronter Lyon hier soir, Saint-Denis-Saint-Leu, à défaut d'avoir du monde, pouvait compter sur Miss France 95. 800 personnes au stade de Bondoufle à Évry. Les Lyonnais en rouge, actuellement 8e en championnat, se procurent la première occasion. Frappe de Reynaldé-Pédros, bien détourné par Régnon. Les joueurs de la banlieue parisienne sont loin d'être ridicules. Ils tiennent relativement bien au milieu de terrain, mais ont un mal fou à s'approcher des buts de coupé. Là, c'est Bardon qui inquiète une nouvelle fois Régnon. Cinq minutes plus tard, nouvelle action des Rouges, avec Cocard en relais avec Caveglia. Et Régnon, une nouvelle fois, s'interpose. Ils ont joué maintenant la 41e minute, corner de Caveglia, superbe tête de Carteron. Régnon battu, 1-0 pour l'OL. Regardez, la tête de Carteron, isplendide, pleine du carm. 1-0, c'est le score à la pause. En début de seconde période, les joueurs de National auront une balle de 1 partout. Karchawi pour Bruno, deuxième poteau. Et coupé, main gauche, qui arrive à sortir ce ballon. 57e minute maintenant, une action de l'OL avec Pedros, Pedros, Bardon, Cocard, superbe enchaînement. 2-0 pour Lyon. Saint-Denis n'a pas les mérités, mais la hiérarchie à bandouf a été respectée. Ce match, je peux vous aider pour la suite ? J'espère, j'espère que ça peut être un tremplin pour les matchs à venir et pour la saison et pour les saisons à venir. Julie a donc quitté Lyon pour Monaco. Les transferts de la semaine, Blondo à Bordeaux, Martins à Strasbourg et Ismaël à Crystal Palace. Et toujours D1 contre National dans ses 32e de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain à Niort, un Paris Saint-Germain rendu méfiant par sa mésaventure de l'an passé contre Clermont. Le Paris Saint-Germain affrontait Touare. Touare, club modeste du championnat national, où les ambitions sont mesurées, le maintien. Laurent Cadu, le capitaine, ancien joueur de Niort, a fait quelques apparitions en première division. Je vais retrouver Jimmy Algérino qui a évolué avec moi au Charmaine Hortet. Je connais le joueur, bien sûr, mais j'apprécie surtout l'homme parce que c'est un garçon à force sympathique qui évolue aujourd'hui dans un grand club. À Touare, on connaît donc déjà un peu le PSG. Si Cadu a côtoyé Algérino, Serge Le Gouen, le libéraux, a un cousin célèbre à Paris. Vous devinez qui ? Allô, Paul ? Ouais, salut, c'est Serge. Ça va, je t'appelle pour la marche, là. Ouais, ils viennent ensemble. Tes parents et mes parents viennent ensemble, c'est ça. Et tu connais un peu l'équipe que vous allez revoir ? Ouais, bonjour, Jimmy. C'est Laurent, là, Laurent Cadu. Moi, je t'appelle pour... Je résume que tu as connaissance du grand rendez-vous de samedi. donc j'espère qu'on a un petit instant pour se revoir. Préparez-vous, parce que nous, on a bien l'intention de vous battre. Allez, merci, Paul. Salut. Thierry Goudel, entraîneur de Touare, motive ses joueurs. L'ancien professionnel en a vu d'autres. Il a 350 matchs de division 1 son actif. Échange de Fagnon avec Ricardo. Merci. Merci. Le match va pouvoir commencer. Le stade René Gaillard de New York est donc plein. 10 500 personnes, dont 400 Parisiens. Les autres, évidemment, sont totalement acquis à la cause de Touare. Les Touareseys tiennent tête au Paris Saint-Germain pendant les 10 premières minutes. Le PSG obtient un bon coup franc dans l'axe. C'est pour la lourde frappe de Bruno N'Gotti. N'Gotti se place. Une frappe, c'est fort. Et dans les bras, deux grands G. Grand G qui n'est pas le gardien titulaire de Touare. 15e minute, coup franc pour Paris tiré par Le Gouen. Devant le but, tête de Raille et premier but pour Paris. Raille plus haut que tout le monde. La déception de Goudet. Il va falloir remotiver ses joueurs car Paris, sans vraiment dominer, vient de faire l'essentiel. Raille a pris le dessus physiquement et a détourné le coup franc de Le Gouen dans le but. 1-0 donc pour le PSG. La première attaque pour les joueurs de Touare. Rabé Sandratana récupère pour le PSG. Puis Touare à nouveau pour Maubert au 30 mètres. Bonne frappe de Maubert à côté du Gouen de Revault. Bien essayé, cette frappe lointaine. 26e minute, la domination est maintenant parisienne. Leroy pour Simonnet dans le trou et s'est détourné par Granger. Félicité par ses partenaires. 35e minute, c'est encore le PSG avec Raille qui lance Simonnet dans la surface. Centre, Fournier et Seul et Marc. Ça va trop vite. Paris creuse l'écart. Ils étaient même de côté parisiens à avoir pris de vitesse la défense de Touare et Fournier tranquillement. 2-0 pour le PSG à la mi-temps. Restez bien concentrés, restez bien concentrés. On ne sait jamais. Un petit but pour revenir, après ça met une petite pression. 61e minute, Paris part de derrière, long ballon d'Algérino jusqu'à Maurice, contrôle dans la surface, Maurice stacle et but. 3e but du Paris Saint-Germain, Florian Maurice et c'est logique, le PSG a pris totalement la mesure de Touare physiquement et techniquement. 3-0 donc et l'événement au PSG la première apparition de Pantelic en match officiel. Touare s'approche enfin du but du PSG. Da Silva bousculé dans la surface par Lacer. Faute et pénalty sifflé par M. Calte malgré les protestations de Christophe Reveau. C'est Zouaoui surnommé Zizou par ses partenaires qui s'élancent et qui trompent. Reveau, Touare a peut-être fait ce qui restera dans les annales du club marqué contre le PSG. 3-1 donc pour Paris. D'abord je ne devais pas tirer le pénalty c'est de être le capitaine qui devait tirer et je lui ai dit laisse-moi tirer ça me ferait plaisir de marquer un but contre Christophe Reveau que j'ai côtoyé et il m'a dit vas-y je te fais un cadeau et il m'a dit mais il faut que tu le marques donc il m'a fait une bise et je me suis lancé et je n'ai pas changé mes habitudes j'ai mis contre pied pendant une minute j'étais ailleurs je ne savais pas où j'étais et je suis content pour ma famille ça fait plaisir voilà perdant heureux 3 matchs pour le Paris Saint-Germain Coupe de France Coupe de la Ligue Championnat 3 victoires comme d'autres équipes ça part bien pour 98 oui et deux matchs entre la première division et la nationale toujours pas de surprise il en reste à avoir alors 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 Epinal recevait Strasbourg toujours deux divisions d'écart Epinal Strasbourg résumé Hervé Matou Epinal relégable en nationale Strasbourg relégable en première division ce n'était pas vraiment le rendez-vous de la sérénité hier soir au Stade de la Colombière devant 2500 spectateurs Epinal battu la semaine dernière ici même par tous c'était en Coupe de la Ligue va tenter cette fois de passer l'obstacle et le match débute par un premier coup de théâtre avec une faute de Jean-Luc Dogon sur Mickaël Hoy vous entendez le public qui réclame le carton rouge Monsieur Bonichon a pris sa décision Jean-Luc Dogon était en position de dernier défenseur c'est donc rouge et Strasbourg va jouer durant 79 minutes à 10 Strasbourg qui garde le moral avec Harpinon qui s'appuie sur M. Gogui une frappe de Harpinon arrêté sans problème par Thomas Kokinis l'ancien joueur du Paris Saint-Germain côté Strasbourgeois Jackie Duguay-Pérou a décidé d'aligner dans les buts le jeune Thierry Debesse pas de danger pour lui après cette frappe détournée en revanche quelques minutes plus tard sur une frappe de Hoy Debesse va se coucher c'est tout pour une première période pas très enlevée la seconde heureusement sera beaucoup plus animée ballon pour Okpara Dacour pressé par Hoy et Rouani Hoy dans la surface de réparation contrée on pense que les bleus ont retrouvé le ballon mais Hoy le récupère Rouani face à Debesse arrêt réflexe de Thierry Debesse du pied le capitaine spinalien Slimane Rouani vient de se procurer la première réelle occasion du match elle est manquée une minute plus tard Harpinon un long centre de Harpinon la volée de Baticle 1-0 58ème minute pour le capitaine Strasbourgeois la première occasion a été la bonne sur un très bon centre de Frédéric Harpinon et vous allez l'entendre le speaker du stade de la Colombière est assez fataliste pour lui ça devait arriver pourtant on ne peut pas dire que Strasbourg se soit créé de réelles occasions avant ce but il faut réagir du côté Vosgien une frappe de Jean-Michel Poget de Besse impeccable toujours Epinal avec Koudou contré Okpara à la relance pour Strasbourg le Nigérian dans le trou pour Pascal Nouma sorti de Kukinis les Spinaliens s'exposent à présent ils n'ont plus le choix ils sont menés il reste 20 minutes à jouer corner de Bégné nouvelle intervention de De Besse il reste à présent un petit quart d'heure à jouer Kondi en position offensive 1-2 parfait avec Hoy Kondi qui ouvre le pied et l'égalisation égalisation signée Oswald Kondi dans la même position tout à l'heure que Rouhani cette fois De Besse est bel et bien battu et c'est une sacrée tuile pour Strasbourg qui joue je vous le rappelle à 10 et qui se dirige vers la prolongation il reste une minute à jouer dans le temps réglementaire ballon Strasbourgeois une passe en retrait mal assurée qui profite à Vizek il vient de rentrer Romain Vizek il va prendre sa chance une frappe croisée au ras du poteau cette fois c'est le but et celui de la victoire à la toute dernière minute Epinal 16ème en championnat national s'offre la tête d'un club d'élite il est Frévisek on ne l'arrête plus on va revoir sa frappe croisée qui n'a laissé aucune chance à De Besse l'arbitre siffle la fin du match deux minutes plus tard Epinal est qualifié la joie pour toute une ville une joie exprimée par l'entraîneur le capitaine et le président du stade athlétique Spinalien c'est une bonne chose pour nous parce que Strasbourg on les a vu beaucoup à la télévision et donc c'est une grosse équipe et on s'est dit on va jouer le coup à fond et puis on n'a rien à faire on a eu la chance de jouer deux équipes de première division dans la semaine on a des regrets sur le premier match contre Toulouse en Coupe de la Ligue et là on a tout donné on y croyait on a cru jusqu'au bout et on s'est qualifié je pense logiquement il y en a qui ont dit qu'on irait au stade de France mais je ne crois pas mais bon je crois qu'on va les faire Xavier a toujours dit qu'on ferait les matchs au fur et à mesure qu'ils viennent et je crois que là on a retrouvé une équipe d'épinale surtout on a trouvé une équipe d'épinale et la publique et contrairement aux apparences c'est bel et bien Strasbourg qui s'enfonce un peu plus dans le brouillard Strasbourg qui après Nîmes et Créteil est éliminé pour la troisième année consécutive par un club de national Strasbourg qui a beaucoup recruté pendant la trêve et qui doit maintenant tenter d'assurer le maintien en D1 mais la crise couvre en Alvace je crois que ce soir tout est mauvais à tout point de vue on a éliminé sans gloire Epinale l'épinale a mérité je dirais sa victoire sur l'ensemble du match parce qu'il n'a jamais baissé les bras je crois que je n'ai pas d'autres commentaires à faire ce soir c'est une très grosse déception oui c'est Philippe Seguin qui doit être content l'ancien maire d'épinale on a vu l'essentiel de ces 32ème de finale de la Coupe de France Vincent mais il y a les matchs que l'on n'a pas vu voilà vous n'avez pas vu une dizaine de matchs dont voici les résultats rassurez-vous vous n'avez rien manqué il n'y a pas eu de surprise la hiérarchie a été respectée un petit coup de chapeau quand même à Saint-Jean-de-la-Ruelle club de DH qui ne s'incline que 3-2 à domicile Combové club de D2 il y a 3 équipes de première division éliminées à ce jour Toulouse, Le Havre et Strasbourg il y aura un match cet après-midi entre Rennes et Château et pour terminer je vous propose d'écouter une dernière fois l'entraîneur de Bretignolles Philippe Guégan là il y a déjà 6-7 mai vous entendez qu'il gronde le terrain 7000 personnes dans le truc les gars alors écoutez-moi une dernière fois moi je veux qu'à la fin de ce match je veux qu'à la fin de ce match écoutez-moi vous puissiez tous dire j'y étais dans le truc avec cette lueur dans les yeux qui veut dire j'en suis fier vous avez entendu j'y étais contre l'FC Nantes allez c'est parti les mecs ouais vous mettez si vous voulez on fait plaisir les gars et puis du plaisir les gars on n'oublie pas l'essentiel c'était ça ça la magie de la coupe de France il y aura deux journées de championnat attendez juste un petit mot avant il y a cet après-midi sur TF1 du patinage 18h le gala des championnats d'Europe à Milan avec Anne-Sophie de Christophe et Roger Isabelle deux journées de championnat cette semaine rendez-vous un peu après minuit pour vivre celle de mercredi avec Vincent Hardy et puis nous on se retrouve dimanche pour Téléfoot bonne semaine au revoir mettez-vous dans la peau d'un champion et entrez avec soin dans le monde du football avec Start des laboratoires garnis quand on aime on ne compte pas ou plutôt si 1 3 5 7 pour le million je vous retrouve dans un instant sur TF1 au lieu de siffloter là vous pourriez pas me donner une idée pour faire des économies sur mon assurance auto direct assurance l'autre façon d'être bien assuré FX Performer de Wilkinson le rasoir révolutionnaire totalement flexible il vous offre enfin la très haute précision et un confort exceptionnel jamais la précision n'a été plus agréable FX Performer de Wilkinson la palombe découvrez les chasseurs à l'affût qui font poser les oiseaux dans les cultures ou les attire par centaines vers l'école des palombières dans un spectacle unique au monde la palombe une cassette très chasse exceptionnelle cet artiste capture les éclairs pour en faire des sculptures il transforme ainsi l'énergie en véritable oeuvre d'art le nouveau moteur DTI de l'Opel Vectra fait de même technologie 16 soupape et injection directe réunie dans un turbodiesel de 100 chevaux plus sobre plus souple plus propre plus silencieux nouvel Opel Vectra DTI 16 soupape l'art du mouvement quand on veut de l'eau chaude à volonté et avoir chaud partout où on veut on choisit une énergie d'avenir la chaleur fuel chaleur fuel rien ne vous l'impose sauf la sagesse ce soir à 18h55 public reçoit pierre mazot le vice-président de l'assemblée nationale la grande voix du rpr le franc tireur de la politique nous évoquerons avec lui l'incident qui a opposé l'opposition parlementaire et le premier ministre mercredi à l'assemblée nationale ses propositions pour lutter contre le front national et puis le reste de l'actualité l'actualité évidemment toujours marqué par le mouvement des chômeurs dont nous recevrons un certain nombre des représentants c'est ce soir à 18h55 c'est en direct c'est public c'est sur TF1 s'il y a plusieurs manières de voir la vie il existe différentes façons d'occuper un dimanche soir je crois que je commence une nouvelle dépression c'est la pulsion la plus irrésistible que j'ai jamais ressentie de ma vie vous avez vu la bête bah moi je suis un handicapé de la joie de vivre si ça continue moi je déménage hein vous il s'appelle je vais me demander qu'un tout petit coup de tendresse c'est votre tendresse que je chante dans le bas du dos tu t'en comptes que t'empêches tout le monde de dormir l'important c'est de rester bien réveillé ce soir à 20h50 nous accueillons aujourd'hui quatre nouveaux gagnants Isabelle Jouillot qui réside à Saint-Brieuc José Martins qui habite le Rayol Canadel Hubert Sandrard qui vit à Tourcoing André Lobasso qui habite le Havre et voici Philippe Rizoli Bonjour à tous, le millionnaire avec ses candidats il se succède pour deux d'entre eux c'est déjà terminé les quatre autres viennent tout juste de descendre de voiture et bien si vous êtes d'accord nous allons les accueillir ensemble en commençant par une bretonne la voici nous accueillons Isabelle Jouillot merci Isabelle gagnante millionnaire vient nous rejoindre bonjour Isabelle je suis ravi de faire votre connaissance vous êtes bretonne oui complètement alors parti de où êtes vous née à Brest à Quimper moi Brest je suis née à Quimper née à Quimper département du du Finistère Finistère voilà élevé à Brest élevé à Brest département du Finistère vous passez à Saint-Brieuc département du Finistère Saint-Brieuc des Finistères non Côte d'Armor pardon ah oui je me disais je me disais ma géographie fou le camp non 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 ça va pas là les Côtes d'Armor oui c'est toujours la Bretagne Morbihan et l'Île-et-Vilaine sont les quatre départements bretons véritablement deux trois mots sur vous d'abord vous avez deux enfants oui j'en ai deux petit hein deux petits j'en ai un qui a 6h30 et l'autre la petite fille qui a 14 mois c'est pourquoi vous passez pas mal de temps avec eux c'est pourquoi vous avez été arrêté aussi de travailler pour le moment mais non c'est marrant vous êtes maligne vous parce que vous avez commencé à travailler dans une cafétéria oui complètement qu'est-ce que vous avez